Salut les gourmands, aujourd'hui on va parler d'une alternative forestière aux légumineuses annuelles, le pois de Sibérie, caragana arborescence, et on va vous expliquer comment faire du tofu. Comme son nom l'indique, le pois de Sibérie nous vient d'Asie orientale. Il apprécie le climat continental, très froid en hiver, chaud en été. En climat océanique, en revanche, il s'épanouira un peu moins bien. Il est aussi aujourd'hui très répandu en Amérique du Nord où il est même considéré comme étant envahissant. Certains disent que ce sont les colons qui ont consommé pendant leur voyage qui l'ont introduit là-bas. Donc c'est un arbuste qui fait entre 3 et 5 mètres de haut et autant de large. Il a des fleurs jaunes au printemps, il a des feuilles vert clair alterné. Et puis il ne faut pas le confondre avec la citise faux et baignée, qui n'est pas comestible. Alors qu'est-ce qu'on mange ? On mangera les jeunes gousses crues ou cuites et on mange les pois. Les pois peuvent se consommer cuits de façon classique, mais on peut aussi les consommer germés en salade. C'est très nutritif. Et puis on peut faire une variété de recettes, un petit peu comme on fait avec le soja. Donc c'est-à-dire du lait végétal, du tofu, du fromage végétal. Pour faire votre lait végétal de pois de Sibérie, vous prenez des graines, vous les faites tremper toute une nuit, puis vous les rincez bien. Vous les broyez dans 5 fois leur volume en eau et puis vous séparez la pulpe du liquide en filtrant avec un sac à lait. Le liquide obtenu, c'est votre lait végétal de pois de Sibérie. Et la pulpe, surtout ne la jetez pas. Vous pouvez la réutiliser dans plein d'autres recettes pour faire du pain, des gâteaux. Et moi ce que j'aime bien faire avec, c'est du tempeh. Alors le tempeh, c'est un aliment traditionnel indonésien fabriqué normalement à partir de grains de soja entiers. Mais on peut faire pareil avec la pulpe de pois de Sibérie en lui inoculant un champignon qui s'appelle Rhizopus oligosporus qu'on peut acheter ou alors qui se trouve naturellement dans certains végétaux comme les feuilles d'hibiscus. On inocule ça pendant 48 heures à une température assez chaude. Et puis on obtient un mets original et nutritif. Musique 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 Alors une fois que vous avez votre lait végétal de pois de Sibérie, vous pouvez aussi le transformer en yaourt, en tofu ou en fromage végétal. Pour cela, vous pouvez le faire coaguler pendant 24 heures avec un petit peu de jus de citron ou de kéfir. Ensuite, vous le laissez s'égoutter dans une passoire recouverte d'un linge humide et puis vous pouvez donc soit le presser pour faire du tofu ou alors vous le mélangez avec quelques épices comme du sel, du poivre, de l'ail et puis vous le placez dans un moule quelques jours au réfrigérateur pour faire du fromage végétal qui s'utilise comme un fromage à tartiner. Donc voilà, plein de possibilités. Musique Dans le jardin forêt, c'est une plante très intéressante puisqu'elle est multifonction. D'abord, le pois de Sibérie est très mélifère. Ensuite, c'est une plante fixatrice d'azote puisque c'est de la famille des fabacées. Et puis, c'est idéal comme brise-vent. C'est aussi une plante fourragère pour les animaux et ça sert d'abri pour la nudification des oiseaux. Que de bénéfices. Au niveau de ses conditions de culture, c'est une plante avec un comportement pionnier qui apprécie des situations de plein soleil. Elle tolère très bien les sols pauvres, très bien drainés et puis elle résiste à la sécheresse. Donc, en résumé, le pois de Sibérie enchantera votre jardin forêt comme votre assiette de multiples façons. Quelle est la recette qui vous donne le plus envie dans celle que j'ai citée ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis vous trouverez aussi tous les détails dans le lien en description de cette vidéo. Et puis de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Salut ! Sous-titrage ST' 501